Au programme de ton Automoto Express ce lundi 30 octobre, une nouvelle bête de course chez Ferrari, 16ème victoire en une saison pour Verstappen, Keller-Rowenpura fait coup double, la fin d'une ère chez Bentley, Stellantis tend la main à la Chine, et les 40 ans de la Toyota AE86. Automoto Express, c'est parti ! Ferrari présente la 499p Modificata, la marque au cheval cabré nous avait donné rendez-vous ce week-end sur le circuit du Mugello en Italie pour découvrir une toute nouvelle auto réservée exclusivement à la piste, baptisée 499p Modificata. Comme son nom l'indique, elle est dérivée de la 499p, l'hypercar qui a gagné les 24h du Mans en juin. Pour l'imaginer, les ingénieurs se sont amusés, au point qu'elle ne répond à aucun règlement technique. Le moteur électrique installé sur l'essuie avant fonctionne tout le temps contrairement à celui de la 499p qui ne s'active qu'à partir de 190 kmh. Cette 499p Modificata est une 4 roues motrice permanente. Les ingénieurs lui ont aussi offert un système push-to-pass qui lui permet d'avoir accès à 163 chevaux supplémentaires pendant une courte période. Avec ce système, la puissance totale passe à 870 chevaux contre 707 en temps normal. A titre de comparaison, une hypercar engagée en WEC développe 680 chevaux maximum. On ne connaît pas le nombre d'exemplaires qui seront assemblés, mais il y en aura très, très, très peu. Pour ce qui est du tarif, aucune communication officielle non plus. Certains parlent quand même de plus de 5 millions d'euros l'unité. Max Verstappen continue de briller. Troisième sur la grille de départ du Grand Prix du Mexique, le pilote néerlandais s'est très rapidement défait. Avant même le premier virage du premier tour, des deux Ferrari de Leclerc et Sainz pour prendre la tête de la course et filer vers la victoire. Et oui, cette saison, à la fin, c'est toujours Max Verstappen qui gagne. Il décroche donc sa 16e victoire en 19 Grand Prix, ce qui lui permet de battre un nouveau record, celui du plus grand nombre de succès en une saison. Il signe par la même occasion la 51e victoire de sa carrière. Il rejoint Alain Prost, quadruple champion du monde au rang des pilotes les plus victoriaux. Il se rapproche aussi de Sébastien Vettel avec 53 succès. Les deux premiers de ce classement, Lewis Hamilton et Michael Schoemerer, sont encore assez loin avec 103 et 91 victoires. Il reste encore trois courses avant la fin de la saison à Max Verstappen pour marquer encore un peu plus les esprits. C'est forcément le sujet de la question du jour. Ton intérêt pour la F1 a-t-il baissé cette saison à cause de l'ultra domination de Verstappen ? Dis-nous tout en commentaire. Sport auto toujours, Keller-Rovenpera sacré en WRC. Au volant de sa Toyota, Keller-Rovenpera a terminé 2e du rallye d'Europe centrale ce week-end. Une place sur le podium qui lui permet de s'offrir à une course de la fin de la saison le titre mondial en WRC, la catégorie reine du rallye. C'est déjà son 2e et tout ça à seulement 23 ans. Une précocité impressionnante. A titre de comparaison, Sébastien Loeb, non-nuple champion du monde de WRC, a gagné son premier titre mondial à l'âge de 30 ans. Des Bentley Continental GT spéciales ! Après le W12, c'est le V8 qui va progressivement disparaître à minima sous sa forme actuelle, c'est-à-dire 100% thermique. Même s'il reste pour l'instant disponible sous le capot des Bentaga et Flying Spur, la marque a annoncé que les commandes pour les Continental GT V8 seront clôturées définitivement le mois prochain. Petit rappel, la Continental GT V8 est annuée par un V8 4 litres biturbo de 550 chevaux qui lui permet de foncer à 318 km heure. Et à moteur spécial, fin de vie spéciale, Bentley a annoncé le lancement de nouveaux packs de personnalisation nommés Curated by Mulliner. Ces packs offrent des combinaisons de couleurs exclusives à l'extérieur comme dans l'habitacle. D'ici 2025, Bentley ambitionne de ne vendre que des véhicules électrifiés avant de basculer en 2030 au 100% électrique. Stellantis s'associe au chinois Leapmotor. Stellantis est en forme. Le groupe franco-italo-américain a annoncé un investissement d'un milliard 500 millions d'euros dans Leapmotor, un jeune constructeur chinois spécialisé dans les voitures électriques. Stellantis, qui détient maintenant 20% de Leapmotor, va profiter des technologies et du savoir-faire du constructeur chinois. De son côté, Leapmotor, qui est une marque jeune, se servira de la puissance commerciale de Stellantis pour accélérer son développement sur le marché européen. La marque chinoise devrait même intégrer l'écosystème du groupe pour débarquer chez nous via une co-entreprise nommée Leapmotor International, détenue à 51% par Stellantis. Une manière pour Stellantis de profiter de l'incursion d'une marque chinoise sur notre marché à défaut de pouvoir rivaliser. La Toyota AE86 fête ses 40 ans. La Toyota Corolla AE86, qui souffle ses 40 bougies, est considérée comme l'une des pionnières du drift. Quatre décennies plus tard, cette discipline est omniprésente dans le monde de l'automobile. On lui doit donc beaucoup. Tu le sais peut-être, mais l'AE86 a été popularisé par le manga japonais Initial D. Il a transformé cette auto en véritable icône. Au point que la marque nippone a décidé pour cette vidéo de reprendre les codes du célèbre animé pour mettre en avant les descendantes spirituelles de l'AE86, la GT86 apparue en 2012 et la GR86. Takumi et sa voiture de livraison ont une sacrée influence sur le rayonnement de la culture automobile japonaise. Et c'est loin d'être terminé, puisqu'on te le rappelle, Sung Kang, plus connu sous le nom de Han dans Fast & Furious, prépare un nouveau live action d'Initial D. C'est un beau cadeau pour les 40 ans de la Toyota AE86. Si tu n'étais pas devant Automoto hier, tu as de la chance, tous les sujets sont déjà disponibles sur MyTF1. Tu pourras donc suivre le développement de l'hypercar alpine A424 avec sa livrée bleue sur le circuit espagnol de Rerez. Le grand format exclusif consacré au supercar owner circle, un club de propriétaires de supercars ultra select où se côtoient des Koenigsegg, des Pagani et des Bugatti. C'est sans aucun doute le plus beau garage du monde. Un événement où les caméras ne sont normalement jamais acceptées, sauf pour vous. Écoutez, en 15 ans d'Automoto, je ne suis pas sûr d'avoir vu autant de raretés automobiles lors d'un événement privé. 2 812 Competizione, une F40. On va continuer chez Ferrari avec la Ferrari, une petite Monza SP2 qui vient de se garer. Derrière, on a deux Bugatti Chiron, on a des Koenigsegg, on a des Pagani, on a trois 918 Spyder. Et puis, on va terminer par une petite Ferrari SP3 Daytona, rien que ça. Mesdames et messieurs, bienvenue au supercar owners circle. Le premier duel de la nouvelle Tesla Model 3 face à la BYD SEAL et l'essai de la BMW i5 M60 de 601 chevaux. Automoto Express, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée, allez ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada